bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un pas papa de cette jolie petite veste dont l'originalité se situe sur les manches un joli motif en dentelle qui est très simple à faire donc pour les débutants ne vous affolez pas c'est que quatre ans qui se répètent donc il n'y a pas de complications pour le reste c'est un draglant tout simple donc voilà on va faire ça donc en toute taille j'ai décidé de prendre un fil de base le fil le plus simple possible 140 mètres pour 50 grammes donc vous pouvez trouver ça de partout pour ma part j'ai pris donc de l'azuride que j'ai trouvé sur la boutique speranza il y avait de multiples coloris mais j'aurais j'aurais bien fait on est cru mais je fais tellement de choses en est cru donc j'ai dit un petit bleu gris ça va passer allez et bien écoutez nous nous allons tout partir sur le même nombre de mailles 73 vous allez faire donc une chaînette en crochet 4 de 73 il faut que ça fasse le tour de votre coup si ça passe pas essayer en quatre et demi si ça passe toujours pas vous pouvez rajouter une maille ici et une maille ici et une maille là d'accord donc faire 22 ici 12 et ici 12 et si c'est trop grand et bien descendez le crochet voilà allez c'est parti on est donc parti pour faire 73 maille chaînette je vous rejoins quand c'est fait une fois les 73 fait on va venir faire une deux maille en l'air supplémentaire et dans la troisième on commence soit à faire 73 bris d'écouté je vous rejoins quand on a nos 73 bris à de suite donc voilà une fois qu'on a nos 73 bris de fête on vient faire une deux mailles en l'air on tourne le travail et là maintenant nous allons venir faire 11 bris donc une deux trois et voici la onzième la c'est un angle donc on fait un v bride une deux maille en l'air et une bride maintenant nous allons partir pour 13 bris donc une deux et 13 la quatorzième c'est un angle donc un v bride deux mailles en l'air et bris donc nous sommes ici on part maintenant pour 21 bris donc une et voici la 21e celle qui suit c'est un angle donc un v bride deux mailles en l'air et bris et là on termine notre rente donc avec onze bris donc on repart à présent pour 13 bris donc une 2 et 13 celle qui suit c'est un angle donc un v bride deux mailles en l'air et bride et là on termine notre rente donc avec onze bris je vous rejoins à la fin de notre rang et la onzième deux mailles en l'air en tournant le travail on vient faire des bris sur toutes les bris jusqu'à celle ci on se retrouve ici pour la dernière bris de cette sexe de cette section à des sites donc voilà ici je fais ma dernière bride de cette partie est maintenant dans tous les v je vais venir faire des bris de deux mailles en l'air et bris là maintenant on va commencer le motif d'accord donc pour faire le motif on va commencer par faire deux bris donc une et deux alors notez bien ce qu'on va faire ici parce que vous allez devoir le refaire ici d'accord sur cette section ci donc on fait vous ferez exactement pareil ici donc on a dit deux bris de une deux trois quatre cinq mailles en l'air on vient passer trois mailles une deux trois dans la quatrième mailles serrées et on repart une deux trois quatre cinq mailles en l'air on passe trois mailles une deux trois dans la quatrième mailles serrées une deux trois quatre cinq mailles en l'air donc bride ensuite une autre bride et là nous faisons notre v donc bride de maille en l'air et bris d'accord donc on est bien symétrique on a bien deux bris de élevé avec trois arceaux au milieu donc ça vous le reproduirez ici entre ici et là sur l'autre épaule là maintenant nous partons pour faire des bris sur chaque bride que nous rencontrons jusqu'au v suivant voici la partie de notre dos donc ici on fait lever deux mailles en l'air et bris et là on recommence ce qu'on a fait sur l'autre épaule c'est à dire les deux bris 5 mailles en l'air on passe trois mailles mailles serrées cinq mailles en l'air on passe trois mailles mailles serrées ainsi de suite on se retrouve ici donc voilà on a reproduit exactement ce qu'on avait fait sur l'autre épaule donc là dans le v on fait notre v bride de maille en l'air et bride et on termine le rang en faisant des brides sur chaque bride qu'on rencontre on se rejoint en fin de rang donc voilà ce que nous avons pour l'instant c'est bien parti on continue alors nous voici donc à la fin du rang numéro 3 alors si la forme vous paraît un petit peu bizarre sachez que ça fonctionne de cette façon ici sont les épaules up voilà et voilà et donc là la forme vous vous paraît un petit peu plus commune et habituel on est d'accord voilà allez c'est parti on commence notre rang numéro 3 par faire simplement des brides sur les brides que nous avons créé donc on va faire deux mailles en l'air et là c'est parti pour faire des brides jusqu'au v d'augmentation je vous retrouve au v d'augmentation à de suite nous voici arrivé au v d'augmentation on va faire d'abord la dernière bride ici c'est primordial de toujours faire la dernière il est les deux ici autrement fausse le le jeu et là on fait donc notre v d'augmentation bride de maille en l'air et prix alors ce que nous allons entamer ici après le v vous allez faire exactement la même chose sur notre épaule un tout le temps tout le temps quand on fait quelque chose là de toute façon c'est pas bien compliqué vous le refaites ici donc ici vous referez lever d'augmentation et nous allons venir faire trois brides donc on fait une bride sur chaque bride que nous avons sur le rang précédent deux et ici trois maintenant nous faisons deux mailles en l'air une et deux en plein milieu ici on vient faire une maille série de maille en l'air une et deux en plein milieu ici on va venir faire mais on va venir dans la maille parce qu'autrement ça va être moins joli on va faire trois brides donc et une et deux deux et deux trois on repart avec deux mailles en l'air dans le dernier arceau ici on fait une maille serré et de façon symétrique une deux mailles en l'air et trois brides donc une deux et trois voilà le passage le plus compliqué de notre ouvrage sur ce rang est terminé on fait des v dans les v c'est à dire bride de maille en l'air et bride et les brides sur toutes les brides qu'on rencontre sans en oublier aucune et le motif de l'autre côté d'accord il n'y a rien de bien sorcier je vous laisse donc tac 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 des brides levé ce qu'on vient de faire lever des brides on se retrouve ici à des sites voilà 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 on arrive en fin de rang on regarde ce que nous avons obtenu toujours la forme aussi bizarre mais on ne s'inquiète plus ans et maintenant que c'est que passage et donc voilà eh bien on continue on va faire notre rang numéro 4 oui notre rang numéro 4 alors le motif c'est ce n'est que quatre rangs de répétition 1 2 il nous en manque de trois et quatre et ces quatre rangs là vous allez les répéter à l'infini pour faire le motif que vous allez avoir sur l'épaule c'est ça qui est génial c'est qu'en fin de compte c'est quelque chose de joli mais de tellement simple des fois on se rend pas compte allez c'est parti on va faire notre rang des boulettes une deux mailles en l'air on tourne le travail sur chaque bride ont fait des brides et d'enlever on fait des levées quand on a fait lever on se retrouve j'essaie de vous soulager un maximum de ma présence en fait on n'oublie pas la dernière bride à chaque fois ni la dernière ni la première promis je vous en mette plus avec ça c'est la dernière fois on fait lever à l'hybride une deux mailles en l'air et une bride là maintenant on va travailler nos quatre brides donc une deux trois et quatre allez là c'est l'instant donc du motif où nous faisons une deux mailles en l'air on passe cet arceau on vient dans celui ci et là on va faire une boulette donc le fils sur le crochet on pique une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois et on fait un jeté d'accord ça c'est notre première petite boulette suivi de deux mailles en l'air une et deux là vous aviez fait trois brides vous allez venir dans le premier espace ici et vous allez refaire la même chose une boulette donc une deux trois quatre cinq et six un jeté une et deux mails en l'air et dans l'espace suivant entre les deux brides vous refaites pareil 1 2 3 4 5 et 6 un jeté et on refait de maille en l'air une et deux dans l'arceau de suite après on refait une boulette 1 2 3 4 5 et 6 un jeté et une deux mailles en l'air et vous avez terminé votre petit point fantaisie vous pouvez faire vos quatre brides de l'épaule voilà et bien cette séquence vous allez la recommencer sur la deuxième épaule voilà ce que nous avons obtenu là maintenant on fait bien évidemment levé d'enlever les brides sur les brides cette séquences sur l'épaule suivante et on se retrouve à la fin du cinquième rang à des sites voilà 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 on termine le rang à l'idée on va regarder ce que ça donne on commence à avoir le motif voilà qui prend forme donc si on met notre notre ouvrage en perspective ça nous donne ça règle ans sur un gland règle ans sur un gland voilà où nous en sommes d'accord on avance bien nous allons à présent entamer le rang numéro 6 qui sera le dernier rang du motif après ce dernier rang de motif on recommencera au rang numéro un c'est à dire quand on avait fait cinq mailles en l'air mais serré cinq mailles en l'air maïs et voilà et après on recommencera d'accord allez c'est parti de maille en l'air une bride dans chaque bride élevé dans le premier v qu'on va rencontrer on se rejoint au premier v qu'on doit rencontrer à de suite allez on vient faire notre v d'augmentation une deux brides des brides sur chaque bride qu'on rencontre on est sur l'épaule sur le motif on se rappelle de ce qu'on est en train de faire parce qu'on va faire pareil de l'autre côté donc hop voilà et là c'est parti pour la dernière partie du motif après celle ci on recommencera au début d'accord là c'est pas sorcier on va venir faire une deux trois maille en l'air on vient entre les deux boulettes ici faire une maille serré et on recommence une deux trois mailles en l'air on vient entre les deux boulettes ici faire une maille serré et on recommence une deux trois mailles en l'air on vient entre les deux boulettes faire une maille serré et on recommence une deux trois mailles en l'air et on fait tout une au bride sur toutes nos brides tout nos v sur nos v et sur l'épaule de l'autre côté on refait ce qu'on vient de faire ici d'accord je vous avais prévenu que c'était hyper simple cet ouvrage simple et hyper satisfaisant parce que il en fait quand même ok allez je vous rejoins en fin de rang les brides sur les brides levé d'enlever le motif levé d'enlever et les bruits sur les brides à tout à l'heure bon ben écoutez on a terminé le rang numéro 6 on a surtout 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 terminé le rang de répétition donc qu'est ce qui est important mais c'est qu'on va marquer le premier et le dernier du moins le dernier rang 1 le premier on n'est pas stupide parce qu'on le voit il est là donc on risque pas de l'oublier mais le dernier rang là on le marque pour se souvenir et bien que quand on termine par trois mailles en l'air maïs et rétro maille en l'air maïs et rétro maille en l'air marci maïs et c'est la fin on va recommencer le premier rang de répétition d'accord je sais que vous n'êtes pas bête vous inquiétez pas mais même mais moi aussi j'ai besoin de deux repères tout au moins pour les premiers rangs après ça vient mais pour les premiers rangs j'ai toujours besoin de repères allez c'est parti de maille en l'air on tourne le travail c'est le premier rang de répétition un an c'est le c'est le rang avec les cinq mailles en l'air maïs et ré sur les motifs allez c'est parti des brides dans les brides des v dans les v on se retrouve dans le premier v à de suite voilà nous sommes au premier v donc on fait notre v de maille en l'air la bride des brides dans les brides ont pas besoin de coût de les compter on est du moment on les a pas manqué tout va bien et au bout d'un moment il n'aura beaucoup puisqu'on sera sur le bras entier donc on sera bien au delà de ce que nous sommes là ok voilà alors c'est le grand moment puisque là on le voit on a le petit marqueur c'est le moment de répétition donc on va venir faire une deux trois quatre cinq mailles en l'air on va venir ici vous avez les deux arceaux centraux vous faites votre maille serré une deux trois quatre cinq dans le deuxième arceau centrale la maille serré et un deux trois quatre cinq et ça y est c'est fini c'est passé on a refait notre premier rang voilà 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 donc comme sur tous les rangs précédents des brides sur les brides des v dans les v le motif sur le motif ça rappelle un jeu ça il faut tout énumérer et on se retrouve donc à la fin du rang pour que nous allions aborder ensemble le second rang de répétition et après je vous expliquerai comment vous débrouiller seul comme des grandes et les grands voilà ce que nous avons le voile motif il est joli comme il se répète bien lui c'est lui donc un deux trois quatre d'accord allez enfin de rense rejoint regardez moi ça combien c'est joli et comme bien c'est prometteur aller on a terminé notre rambin notre rang numéro 7 notre rang numéro 7 premier rang de répétition on repart avec deux maillons là on tourne le travail je vous accompagne jusqu'à la fin de ce motif et après vous allez le faire tout seul après ça devine à gourmandise un qu'on soit d'accord c'est parti aller des brides dans des brides des v dans des v on se retrouve dans le premier v de suite notre premier vie d'augmentation brides de maille en l'air brides voilà on est passé et là des brides sur chacune des brides que nous rencontrons jusqu'au deuxième rang de répétition du motif oui il y en a un petit peu plus et on aura de plus en plus voilà 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 nous sommes à l'instant où nous allons faire deux mailles en l'air mailles serrées de maille en l'air les trois brides ok c'est parti une deux mailles en l'air en plein milieu mailles serrées une deux mailles en l'air ici en plein milieu c'est fini mais c'est fini vous avez vu comme ça a été vite c'était rapide à l'été brés dans les brides v d'enlever le motif sur l'épaule et voilà à partir de là vous allez répéter encore et encore et encore et encore ces quatre rangs de répétition jusqu'à ce que je vous rejoins en fin de rang je vous explique exactement le jusqu'à ce que je vous laisse dans le suspense pendant 30 secondes un décide nous terminons donc le huitième rang soit le deuxième rang de répétition il nous manque les boulettes et le dernier rang c'est trois mailles serrées trois mailles serrées on est d'accord ok donc là vous avez la forme un petit peu bizarre on va venir maintenant le positionner en forme normal comment ça va être sur votre corps voilà ce que nous avons donc on voit bien le motif dentelle qui est très très apparent sur les épaules maintenant vous devez faire quoi vous devez progresser on le sait bris de l'année bris de l'enlever on a l'habitude répétition des motifs dans les répétitions des motifs sur les mots sur les répétitions de 4 sur quatre rangs ont fait les répétitions des motifs je pense que vous avez compris et beaucoup d'entre vous vont noter surtout le les répétitions pour pas se tromper et ça vous allez devoir le continuer jusqu'à ce que alors là c'est un pull c'est la configuration d'un pull mais c'est exactement pareil quand c'est fendu au milieu un vous poursuivez vous poursuivez vous poursuivez jusqu'à ce que devant et derrière avec une aiguille à tricoter l'imagination ce que vous voulez vous pouvez imaginer que ça passe comme ceci sous votre bras sans toucher votre aisselle d'accord on est à 1 2 cm des aisselles donc on tourne on regarde hop on voit que ça passe ne pincez pas parce que ça va fausser les choses de par là on est sur un carré là on est sur un rectangle on va faire une pâte qui sera plus petite mais néanmoins on ne va pas penser parce que ça va être moche tout simple d'être donc le but est de progresser les rangs les rangs les rangs et on se rejoint quand ça ne touche plus vos aisselles d'accord voilà allez écoutez je vous rejoins quand c'est le cas pour homogène et bien voilà pour ma part j'ai eu besoin de 27 cm sur la diagonale pour arriver à la taille que j'avais besoin pour homogène donc là maintenant je vais repartir d'ici le jour monte peu d'ici en bride pour me retrouver ici d'accord on va faire ça ensemble vous quand vous avez la dimension dont vous avez besoin vous faites donc des bris jusqu'à sous le bras et on se rejoint donc sous le bras quand nous arrivons donc à la dernière bride avant le v on va venir faire une bride à l'intérieur du v et faire une toute petite patte peu importe votre taille de par là vous voyez c'est pas carré ou rond quand c'est carré ou rond ont fait des pattes beaucoup plus adapté là de par la morphologie on n'a pas besoin de grandes pattes donc on va faire uniquement une deux trois quatre et cinq mailles envers d'accord là vous allez venir maintenant vous passez donc le bras et vous allez dans le v suivant et vous venez créer la bride égale à celle que vous avez chez là et vous repartez donc sur des brides et des brides jusqu'au v suivant où nous ferons exactement la même chose c'est à dire une bride cinq mailles en l'air mais je vous retrouve de l'autre côté pour pas que vous soyez pour pas vous perdre nous voici donc allait à l'instant où nous devons rejoindre donc le dos au devant en est vincent donc l'épaule on fait donc une bride dans le v non une deux trois quatre cinq mailles en l'air et on repart avec une bride dans le v suivant bien évidemment toutes les morphologies étant différentes si vous avez une forte poitrine n'hésitez pas à rajouter des mailles ici tout simplement quand vous ferez les diminutions pour les manches et bien vous ferez plus de 10 de diminution ni plus ni moins mais si vous avez une poitrine généreuse n'hésitez pas à mettre le double à en mettre 10 par exemple à m dix mailles chaînette ici pour pouvoir prendre l'amplitude de votre poitrine ok donc là on finit tout simplement le rang avec des prix de ce qui va se passer sur le rang suivant et bien c'est qu'on va faire des brides de partout là en fin de rang nous allons faire nos deux mailles en l'air des brides de partout même sur les je vous le dis et on ne le je ne le ferai pas parce que c'est tellement simple que ça serait vous faire perdre de votre temps donc là on finit le rang de maille en l'air je repars et je refais ici des brides et ici je fais des brides vous voyez dans le dos des brides ici des brides et ici des brides de maille en l'air et je repars et ainsi de suite jusqu'à ce que j'obtienne la hauteur de l'ouvrage dont j'aurai besoin pour ma part c'est généralement aux alentours de 55 cm mais enfin vous si vous voulez faire quelque chose de plus long vous pouvez faire même une veste très très longue ou quelque chose de plus court ça sera à vous de décider ce que vous voulez comme moteur d'accord donc là il ya rien de plus à faire que de faire des brides de maille en l'air dans des brides sur les mailles en l'air des brides et des brides de maille en l'air et des brides et des brides et des brides ainsi de suite peut-être que avant la fin de de l'ouvrage je trouverai peut-être une petite finition un petit peu sympathique à la fin je ne sais pas encore vous savez très bien que je fais des ouvrages au fur et à mesure donc on verra bien mais pour l'instant le mot d'ordre et hop ont fait on fait la longueur d'accord aller à tout à l'heure alors nous voilà 30 secondes après non c'est pas vrai voilà plusieurs plusieurs heures plusieurs jours après même ça serait bien ça on claque des doigts et les longueurs se sont toutes seules donc nous voilà plusieurs jours après j'ai fait la longueur qui me convenait à peu près c'est pas trop trop long c'est pour hémogène excuse moi moi tu peux me rendre oui non 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 voilà ah là là je suis là alors oui c'est ça montre nous ton derrière on te dira rien donc j'aimerais j'aimerais faire une bordure qui soit un petit peu assortie vous voyez non mais là c'est abusé mon riche chérie excuse moi maman oh merci petit je suis de pousse un peu j'aimerais faire une bordure vous voyez avec des petites boulettes que ça rapporte que ça rappelle les boulettes donc 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 ma question est est ce que je vais pas couper ici non c'est pas une question c'est une affirmation là vous faites un nœud en bas oui bien sûr il va s'attaquer à sa lucette on va venir se positionner une fois qu'on a fait le nœud en bas on le laisse on laisse le fil en valeur on le rentrera en même temps d'accord bon la veste elle est comme ça ok le haut il est là on vient ici est ce que je suis en train de vous dire des bêtises pas du tout pour une fois j'ai pas de bêtises on va venir se positionner comme ça et on va se mettre dans le dos là en plein milieu du dos ici dans le coup voilà allez on vient mettre le fils et on va faire une deux mailles en l'air le fil on le récupère d'accord et on va venir le rentrer en même temps on vient faire une bride et ça on a fait un pull dernièrement le pull 13 vous savez on va réutiliser la base du pull 13 pour faire des petites boulettes qu'est ce qui fait non mais ça jeune homme veux tu bien ma grosse patate c'est plus chéri alors je suis désolé pour les gens qui n'aiment pas les animaux qui n'aiment pas les chats en particulier mais voilà je suis amoureusement maurice donc on fait notre bride une maille en l'air et je ne voudrais pas te déranger et on va venir faire en pique dans la racine ici et on fait une fois ne vous inquiétez pas la veste va être lavé avant d'être donné à 2 3 4 5 et un jeté d'accord vous avez passé deux mailles une deux dans la troisième on refait la même chose on pique on fait une bride une maille en l'air et là on refait pareil on pique une fois deux fois trois fois quatre fois et cinq fois un jeté on vient passer deux mailles et on fait une bride une maille en l'air et on recommence une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois un jeté on pèse de maille et ça on le fait donc jusqu'au bord jusqu'au bord ou ici du col d'accord il ya tout à l'heure j'essaie de me débarrasser de grosses patates ben oui voyons alors voilà ça c'est le col j'ai fait exprès de pas vous dire de compter à rebours pour que celle que s'ennuyerait mais vous allez voir on peut faire sans compter à rebours donc pour les perfectionnistes vous comptez à rebours 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et vous commencez à la troisième pour celles qui sont pas perfectionnistes vous faites tout simplement vous vous mettez au milieu vous faites votre rythme et là vous allez faire donc une deux alors peu important comme il vous en reste vous ferez votre boulette et puis voilà d'accord donc ici vous allez venir faire ici votre bride d'accord on va venir ensuite faire une deux mailles en l'air on vient faire une bride au même endroit là vous faites votre bride ici qui dit bride dit boulette donc la barre la maille en l'air ça serait bien et là on fait notre boulette donc une deux trois quatre et cinq allez le jeter c'est bon on a fait la boulette et là maintenant on va devoir travailler donc vous allez passer voyez ça fait ici vous avez le rang ici vous avez le rang ici vous faites votre bride donc nous allons sur la longueur la langue le col est ici comme ça surtout de la longueur on va venir faire donc des boulettes des boulettes on va aller faire tous les deux rangs vous voyez en plus ça fait des traits ce qu'on voyait non mais bon alors c'est pas compliqué tous les deux rangs vous voyez là il ya un rang de bris bien rang de bris donc entre deux on va faire notre boulette là on est donc sur un entre deux donc on a fait notre bride la maille en l'air et on fait la boulette donc un deux trois quatre cinq un jeté donc on passe ça c'est notre rang et le deuxième là entre les deux il ya une maille ici vous venez faire votre bride maille en l'air boulette dans la maille une deux trois quatre et cinq un jeter alors écoutez moi si 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 parce que je suis très inquiète chaque fois que ça se passe pas bien si ça si c'est trop détendu ou si ça se sert j'ai peur que pour vous ça se sert un petit peu trop moi je travaille lâche donc j'ai pas de souci si ça se sert un peu trop monter le crochet n'ayez pas peur vous êtes à 4 monté à 5 d'accord ça détendra les boulettes et ça fera que ça sera moins re moins resserré joue avec les crochets quand vous sentez que c'est trop lâche ou trop trop tendu jouer avec les crochets généralement ça se passe bien d'accord donc là on est dans notre sur notre trait ici comme ça on passe donc un rang de bride on va au deuxième rang de bris et là on fait notre bride maille en l'air et on recommence 1 2 3 4 5 1 jeter on passe donc un rang de bride le deuxième ici on fait notre bride maille en l'air boulette 1 2 3 4 5 1 jeter on passe le rang de bride on va au deuxième ici et ça vous le faites jusqu'en bas d'accord donc n'ayez pas peur de jouer avec les crochets si c'est pas aussi souple et naturel que ça devrait là je sais pas si c'est à 5 à 6 j'en ai aucune idée donc voyez moi qui travaille de façon lâche c'est très détendu donc vous augmenter le crochet si c'est si ça se resserre un peu j'espère courirante allez à tout à l'heure en bas durant donc voilà j'arrive à la fin du rang vous doutez bien que ça n'a pas tombé juste parce que la vie est ainsi fait que quand ça doit pas tourner bien ça tombe pas bien la loi de murphy donc là nous avons un rang de rang quand je viens faire ici et c'est très bien comme ça parce que ça permet de voir toutes les possibilités quand je vois ici donc ma bride la maille en l'air ma boulette donc une deux trois quatre cinq un jeter je me démonte pas je vais à la fin et je fais ma bride quand même peu importe voilà voyez c'est pas moche dans tous les cas allez maintenant on tourne on tourne et on est parti ben là on a les mailles en plus donc c'est vraiment pas compliqué on fait ça sur la totalité donc une deux mailles en l'air on vient ici dans la même faire donc notre bride la maille en l'air et c'est parti pour les boulettes tout simplement donc on part là et on fait notre première boulette ici donc une deux trois quatre alors c'est peut-être celle des ans qui sont le plus compliqué un je l'entends bien et 5 allez voilà là c'est fait un jeter et maintenant on va venir s'appuyer on va on va compter un deux ici on vient faire notre prix on l'avait écouté là c'est tous les trois donc bride maille en l'air boulette une deux trois quatre cinq un jeter on passe une deux mailles dans la troisième d'abri ok ça on le fait donc sur la totalité donc du bas on est sur le bas de l'ouvrage on se rejoint à la pointe de l'autre côté pour remonter donc nous arrivons enfin de bas de rang après on va remonter la remonte vers le coup alors quand je vous ai dit on tombe pas toujours pas très bien et bien c'est pas grave on se démonte pas on fait ce qu'on a à faire donc deux trois quatre cinq un jeter on vient faire notre bride ici c'est pas grave c'est pas grave vous prenez pas la tête il n'y a aucun gendarme qui va venir vous arrêter parce qu'on n'est pas dans les clous voilà comme ceci et là on fait comme on a fait tout à l'heure vous voyez on remonte aller une de maille en l'air on vient faire notre bride donc ici maille en l'air et la boulette voilà donc une deux trois quatre cinq un jeter et on va venir donc on est ici allez on va on va la faire ici notre première bride maille en l'air même attrapé à celui là pour faire la boulette comme ça on le range en même temps et là on fait la boulette ici il ya deux fils donc on fait que la moitié on n'en fait que trois donc un 2 dire un peu pour soi propre 2 et 3 comme ça la boulette assez grosse le jeter là on se sépare celui là qu'on va couper et on fait comme tout à l'heure on va venir chercher donc un rang il est là un là un là ici on fait notre bride maille en l'air boulette et on monte jusqu'au col comme ça d'accord je vais finir pas je finir de rentrer mon fils dans cette boulette si la refaire un peu parce qu'elle est un peu moche elle est un peu moche hop là allez toi jolie petite boulette je suis je suis une casse-pieds de perfectionniste c'est tous les gens qui travaillent avec moi c'est mais bon comme ils voient que je suis aussi pointilleuse avec moi que je suis avec eux ça ça passe quand même si j'étais que pointilleuse avec les autres ça serait ça passerait pas mais je suis très très pointilleuse avec ce que je dois faire voilà allez on se rejoint en eau ici en eau à de suite donc voilà je termine donc tout 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 que j'ai commencé là comme ça comme ça j'ai fait le tour je suis remonté donc je suis ici en eau de ce côté 1 il reste plus que cette partie est venir derrière voilà donc 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 on va venir donc on va venir faire ici la bride les deux mailles en l'air et on va commencer notre pompon de l'autre côté notre boulette à aller c'est parti donc la bride la boulette donc une 2 3 4 5 le jeu t on vient passer donc une 2 une deux mailles dans la troisième et bien on recommence là c'est bon on est sur le coup vous êtes sur des sur des brides donc ne vous prenez pas la tête vous allez jusqu'au bout jusqu'à la fin du col en faisant nos petites boulettes on est on est bon on a passé le câble le plus difficile c'est à dire tout le tour de notre notre veste voyez est-ce que oui alors là c'est le bas là c'est l'autre côté là c'est le col mais là il ne reste plus que cette partie venir ici voyez hop et on a fini allez on finit ça même s'il reste même si on est là même si on est là on fait la boulette où on s'arrange pour que ce soit esthétiquement jolie et on ferme et on se rejoint et après on entame parce que là on est à beaucoup quand même quasi une heure encore je me dépêcher un peu parce que c'est pour vous je sais que vous aimez pas trop quand ça dure de trop donc je finis ça vous finissez ça il ya rien d'extraordinaire à voir et on s'attaque aux manches bonbon 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 écoutez on a terminé le contour voilà comme ça et il ne reste plus que les manches c'est vraiment pas le plus compliqué puisqu'on va reprendre un notre petit motif tout simplement on va venir s'installer donc sous la manche bien évidemment ce qu'on fait ici vous le ferez de l'autre côté on veut venir s'ancrer donc on avait une deux trois quatre cinq mailles si vous en avez plus vous commencez dans la première comme ceci hop voilà on vient faire de la demi bride donc on fait si ça veut donc une deux maille en l'air alors là on vient prendre en demi bride mais on ne finit pas et on fait un jeté donc on fait une diminution en demi bride d'accord la maille d'après qui est toute seule on l'a fait donc en demi bride et les deux suivantes une diminution en demi bride donc vous faites ça exactement pareil selon le nombre de mailles que vous avez diminution de me bride diminution de me bride diminution en 2000 bien évidemment donc de 5 vous êtes passé à 3 et là vous allez reprendre vraiment vos mailles donc on va venir ici reprendre les mailles en bride hop comme ceux ci jusqu'à arriver au moment du motif et au moment du motif vous allez suivre le motif tout simplement suivre le motif tel que on l'a laissé et à l'endroit où on l'a laissé dans la continuité où on l'a laissé alors l'important étant comme d'habitude de prendre un ouvrage de référence avec la manche qui vous va bien vous posez ça sur votre plan de travail et vous ferez des diminutions sous les bras peu à peu et de façon équivalente c'est à dire que vous ferez alors on viendra glisser jusqu'à on le fera ensemble on va aller doucement même si c'est un peu long je sais que c'est un peu long là je sais pas comment se débrouiller mais je vous montrerai ça donc là vous faites vos brides jusqu'au moment du motif alors nous en sommes ici au pompon après les pompons cd3 donc une deux trois on vient ici une deux trois on vient ici une deux trois on vient ici et une deux trois on vient dans la bride donc on va venir faire toutes les brides jusqu'au début du rang jusqu'à la demi bride la diminution de demi bride ici d'accord donc là on termine en mettant les brides là où on peut mettre des brides donc ici on va en mettre une pour pas qu'ils aient un trou comme ceux ci mais là on va venir directement faire la maille coulée dans la demi bride du départ d'accord une deux mailles en l'air donc on a deux ma trois mailles là on va venir les mettre ensemble demi bris qu'on finit par demi bris qu'on finit pas demi bris qu'on finit pas un jeté pour le coup on en a qu'une et ça devient qu'une seule là maintenant on fait nos brides de partout et on reprend notre motif j'ai oublié de vous dire quelque chose important quand vous êtes sous le bras là vous allez faire votre maille coulée ici vous faites une seconde maille coulée ici ici sera toujours notre départ et notre fin une deux mailles en l'air on tourne le travail on tourne le travail et chaque fois on va tourner le travail d'accord on travaille ont fait une troisième content pour la bride et on vient donc faire pas dans cette simulance la côté la première bride voilà et chaque fois qu'on va arriver ici on va venir faire la maille coulée et on va tourner de façon à ce que ça reste bien sous le bras et bien droit excusez moi j'ai oublié jeu j'ai tellement envie de raccourcir le tuto parce que je le vois tellement long et tellement indigeste que j'essaie de raccourcir des choses mais c'est stupide parce que en fin de compte je ne vous donne pas la totalité des années des indications donc là vous faites exactement pareil que si c'était dans l'autre sens vous venez faire votre motif pareil vous voyez allez on fait ça on fait le motif dans la continuité et on se retrouve en bas pour pouvoir comment on appréhendre la cette maille voilà quand vous arrivez donc sous le bras ici on fait alors nous bride normalement on termine nos brides quand vous arrivez ici dans la troisième vous faites la maille coulée une deux trois maille en l'air vous tournez le travail et vous venez on va faire les diminutions là vous allez voir ça ça va être plus simple ici vous faites votre diminution voilà mais vous les faites que par rapport à votre manche de référence un quand il ya besoin vous faites donc là vous faites la diminution vous reprenez le motif vous faites donc toutes vos brides le motif et je viens vous rejoindre ici pour vous montrer la diminution d'ici voilà donc quand on arrive à sous le bras on vient faire ici notre diminution hop hop comme ceci est là dans la troisième on fait la maille coulée et tant que alors qu'on attrape bien les deux fils hop comme ceci la maille coulée une deux trois mailles en l'air on tourne le travail et on repart de l'autre côté tant que vous aurez besoin de diminution et bien vous ferez comme ça des diminutions d'un côté de dessous le bras des diminutions de l'autre côté de dessous le bras pour que ce soit toujours équivalent d'accord par vous poursuivez votre petit chemin sur le bras de votre motif jusqu'au poignet d'accord à 2 cm du poignet on se rejoint pour faire quelque chose de joli et bien voilà le moment où c'est la fin de la manche voilà c'est l'épaule mais c'est grand un grand bras immogène donc on arrive sur le dernier rang on termine par les boulettes et on va terminer par des brides d'accord dans les boulettes vous allez voir donc on fait nos trois maillots en l'air voilà on vient faire donc nos brides sur nos brides normal je vous rejoins quand j'ai fini ma série de brides ok là on a donc fini la série de brides maintenant à l'intérieur ici il faut que nourrit recréons 11 bride ça peut être compliqué on va en mettre deux ici une et deux on basse la boulette on en met deux une et deux ici on va en mettre trois donc une deux trois et on termine par entre les deux boulettes une et deux et après les deux boulettes après la boulette pardon une et deux et voilà voyez vous avez recréé vos brides donc là on a terminé la manche à mon sens d'accord eh bien voilà mais maintenant écoutez c'est pas compliqué on finit nos brides on termine on ferme le nœud on coupe le fil on rentre le fil et vous savez quoi on a terminé notre petite veste voilà pour celles qui voudront mettre des boutons à mettre en des boutons pour ça voilà ça c'est après à vous de voir un mais le travail de base ben écoutez il est terminé allez je finis et je suis à vous donc vous pouvez voir qu'en faisant la technique de l'aller et du retour ça donne une le rapprochement est quasi invisible et c'est sous le bras c'est génial parce que regardez hop si on tourne de l'autre côté bien assis sur le bras et c'est très joli voilà voici donc notre petite veste cardigan comme vous voulez de terminer la valeur ajouté à ce à cet ouvrage est bien évidemment le dessus de cette deux des manches qui est tout simplement très très joli j'espère je vais vous faire des photos parce que vous voyez il n'y a pas trop de place j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'heure et bien parce que ça fait toujours plaisir je n'hésitez pas non plus à vous abonner je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder les vidéos et apparemment à les apprécier donc merci infiniment encore une fois gros bisous et à très vite de plus en plus ...